On peut être breton, pure souche, et ne pas forcément être expert en crêpes. Premier test pour Serge Lodizé, qu'est-ce que je vous disais ? Pourtant, l'arrière du FC Nantes n'a jamais joué ailleurs qu'en Bretagne, Quimper, Rennes et Nantes où il est sous contrat jusqu'en 96. Il est l'un des rares joueurs bretons de l'équipe nantaise. Disons qu'il y a Nicolas Ouedec et moi qui sommes pour ainsi dire véritablement bretons, Stéphane Moreau également, quelques souches bretonnes, et également l'entraîner à Thurin, Georges Eau, qui était également de Lorient. A 30 ans, Lodizé est un vieux dans l'effectif nantais. Un joueur expérimenté, utile à l'encadrement des plus jeunes. Pour les crêpes, c'est pas encore ça. Il est vrai qu'à Dwardenay, d'où il est originaire, Serge connaît mieux le Queen Yaman. C'est un gâteau à base de pâte feuilletée, et donc c'est très 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 sucré et avec beaucoup de beurre, donc à manger modérément. Quelques galettes de professionnels pour apprécier un brin de vie de famille à 4 et bientôt à 5. Entre deux mises au vert très fréquentes, à Nantes pour la Coupe d'Europe ou pour le championnat. Hier soir, Serge le disait, d'ordinaire titulaire se retrouve remplaçant. Coco Suodo fait tourner son effectif, Endoram blessé est aussi épargné, et les Nantais partent en trombe. Wedek cherche loco, tire repoussé par Kokimis, reprise de Wedek. Nantes mène 1 à 0, il n'y a que 6 minutes de jeu. Nicolas Wedek ouvre le score et marque son dixième but de la saison, le même total que loco. Coup franc Nantais 3 minutes plus tard. Kowe balance vers la triplette d'attaque, sans succès. Metz récupère quelques ballons en effectuant un pressing très haut sur les Nantais. Pires lance vers Cruis et Maron se distingue. Loco emballe la machine verte et jaune. Il lance Reynald Pedro sans pleine course. Celui-ci cherche le 1-2. Contre de Kasten Deutsch, loco se jette pour mettre sa tête. Il marque mais l'arbitre refuse le but. Patrice Loco a poussé la balle de la main et cela ne lui a pas échappé, le disait non plus. Nantes toujours, Wedek pour Karambe. Le ricochet final pour Wedek, amorti et tire superbe, ça mérite et mieux. Même genre de situation peu après pour Reynald Pedro. Il tente sa chance en mettant toutes ses forces dans sa frappe, au-dessus. Puis Nantes pêche quelques fois par confiance. Des mauvaises passes profitent Zomessin. Pires se glisse à Masson dont la balle atterrit sur le filet du but. En général, les Nantais réagissent immédiatement après une bévue. La preuve, des 20 mètres, Pedro encore tente de battre Kokinis. Un dernier effort avant la mi-temps. Deuxième période sur le même rythme que la première. Un coup franc laissé à Pignol pour les Bretons. Belle prise de balle de Kokinis. Metz regagne du terrain. On a tort de laisser de l'espace devant Zitelli. Ça lui permet d'armer son tir. Tous les remplacés Nantais s'échauffent pendant ce temps-là. Et oui, Zitelli égalise grâce au dos de Philippe Gercruis. En 5 ans, jamais Metz ne l'avait emporté à Nantes. Mais avait déjà réalisé 3 matchs nuls. Le bonheur messin ne dure que 3 minutes. Makelele donne à Wedek. Il centre. Tête de ferie stoppée. A bout portant, Koei reprend. Il lobe tout le monde. Et inscrit son premier but de la saison sur une très jolie balle piquée. 2 à 1 pour Nantes. Loco émerveille encore par un grand sens de la précision. Il débarque pas mal de monde. Puis lance Wedek. Presque surpris. Kokini s'anticipe bien. Metz bénéficie d'un coup franc bien placé. Didier Lang le tire. Et la lucarne n'est vraiment pas loin. Et les occasions importantes de fin de match vont revenir au Nantais. Tout d'abord, ce centre de Patrice Loco. Que Kokini s'intercepte bien dans un premier temps. Mais relâche, gêné. Koei essaye de marquer le deuxième but de la soirée. Mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. La pression nantaise continue. Karambeu lance Makelele. Et une petite passe pour Patrice Loco. Encore bien placé devant Kokini. Ça ne passe pas. Encore 20 minutes à jouer. Et incident. Deuxième carton jaune. Et expulsion systématique de Benoît Koei. C'est aussi le deuxième carton rouge pour Nantes cette saison. Suodo décide de remplacer Wedek par le Dizet. Et curieusement, malgré le sous-nombre, Nantes remarque presque aussitôt. Makelele serre Pedro ce qu'il laisse pour Karambeu. Un tir dévié par Serrezin qui permet à Karambeu d'inscrire son premier but de la saison. Comme Koei. Et Nantes l'emporte par 3-1. Tout le monde est ravi. Le public, les joueurs, ceux qui jouent comme ceux qui ne jouent pas. C'est vrai qu'on n'aime pas de remplacer un, mais...